Bienvenue dans le Financiat, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Un laboratoire de la finance en Afrique, Africa Finlab, a été lancé par la BRVM et Paris Europlace afin d'accompagner les acteurs de la finance africaine. L'Inde veut un accord de libre-échange avec l'Afrique. Les autorités indiennes souhaitent profiter de la mise en place de la zone de libre-échange continentale pour renforcer les relations commerciales. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. L'Afrique se dote d'un laboratoire de la finance. La Bourse régionale des valeurs mobilières et Paris Europlace ont lancé Africa Finlab. L'objectif est d'accompagner les acteurs financiers du continent dans leur intégration du marché mondial. Corinne, comme ce fait, Emma. Africa Finlab, le laboratoire de la finance africaine, est un nouvel outil de la transformation de la finance africaine sur les bases de la coopération internationale. Ce laboratoire d'idées a été lancé conjointement par la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Afrique de l'Ouest et Paris Europlace le 27 mars dernier à Abidjan en Côte d'Ivoire. Africa Finlab va accompagner et soutenir les acteurs publics et privés de la finance africaine, désormais partie prenante de la finance mondiale. Selon les responsables de la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Afrique de l'Ouest, cette finance mondiale est de plus en plus innovante, directe, digitale, donc exigeante. La Bourse régionale des valeurs mobilières est heureuse d'accompagner le développement de la finance en Afrique comme principal levier de la transformation du continent. Le laboratoire sera un creuset de nouvelles idées et de nouveaux talents qui construiront l'Afrique financière de demain. Prioritairement, le laboratoire de la finance africaine va œuvrer au développement des marchés des capitaux africains et au financement des économies africaines pour une meilleure croissance. Le soutien à l'innovation et à la digitalisation de la finance, le développement des FinTech, mais aussi la création d'un cadre pour le développement des compétences et des talents seront également au cœur des missions d'Africa Finlab. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, la réflexion à l'ère du digital doit pouvoir s'orienter, de mon point de vue, vers des alternatives. D'écouter le capital risque d'abord, qu'il soit possible que les institutions, les fonds ou votre type de support puissent s'assurer vers ses compétences, ses exercices et ses idées qui existent. Dans son plan d'action, Africa Finlab a prévu la mise sur pied d'un fonds consacré à l'investissement dans des valeurs cotées en Afrique. Et ce 14 mai, à Tunis, le laboratoire de la finance africaine organise l'Africa Blockchain Summit avec le concours de la Banque centrale de Tunisie. Le financement participatif en Afrique sera alors l'une des grandes thématiques de ce rendez-vous financier. – L'Afrique subsaharienne peut gagner jusqu'à 2,6 points de croissance par an en comblant son déficit d'infrastructures. C'est un constat de la Société financière internationale filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. D'après une étude intitulée « Construire l'avenir de l'Afrique », les meilleurs gains proviendraient de l'augmentation des capacités de production de l'électricité et de l'extension du réseau routier. Dans l'actualité également, la création de la zone de libre-échange continentale attire déjà les puissances étrangères. L'Inde s'est dite favorable à la signature d'un accord avec la ZLEC. Pour les autorités indiennes, cela permettrait de renforcer les échanges commerciaux. Siamo Vitora se dit. – À peine signé le 21 mars 2018, le traité de la zone de libre-échange continentale intéresse déjà plusieurs pays du monde. Lors d'une conférence sur le partenariat Inde-Afrique à New Delhi le 25 mars, le ministre indien du commerce et de l'industrie, Saresh Prabhu, a déclaré qu'un accord de libre-échange permettrait de diversifier le panier des échanges commerciaux et sera bénéfique aux pays signataires du traité de la ZLEC. Pour des analystes, il est trop tôt de parler d'accords de libre-échange entre l'Inde et le continent africain. Le traité de la ZLEC a été signé par 44 États sur 55 sans l'adhésion de la première puissance économique du continent, le Nigeria. – Si vous signez, si l'Afrique signe aujourd'hui, la réalité, c'est que l'avance de développement de l'Inde, la Chine ou d'autres sur l'Afrique va faire que toute la production industrielle, pour être très précis avec vous, la transformation d'un jus de mangue, tout simplement, va se faire par des Indiens parce qu'ils vont venir avec des technologies adaptées, rapides, pas trop chères et ils vont le faire eux-mêmes. C'est la même chose pour les Chinois, ce qui est en train d'arriver. L'Inde compte déjà 29 ambassades en Afrique et a récemment approuvé l'ouverture de 18 nouvelles autres sur le continent d'ici 2021. Selon les autorités indiennes, le régime préférentiel indien de franchise de droit des pays les moins avancés pourrait faire passer les échanges commerciaux avec le continent de 53 milliards de dollars en 2017 à 150 milliards de dollars d'ici 5 ans. – Pourquoi l'Afrique n'a pas des ambassades de type économique dans la plupart de ces pays ? – Je dirais même que l'Inde est tellement grande qu'au sein même de l'Inde, il va falloir avoir pratiquement une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'ambassades africaines spécialisées. Parce qu'il s'agit en fait d'attirer non seulement les investisseurs, les technologies, les identifier et ensuite les acheter. Parce qu'il ne faut pas vous faire des idées, il n'y a pas de cadeau dans cette histoire. Il s'agit bien de commerce. Donc en même temps que vous vous dites que l'Inde va venir avec l'ambassade, qu'est-ce que fait l'Afrique ? – Aujourd'hui en termes d'échanges économiques, la problématique du transfert des technologies en Afrique est posée par les experts. Selon eux, la non-maîtrise des techniques de transformation dans des secteurs clés comme l'énergie, l'ETIC ou encore l'agriculture lui fait perdre d'importantes dividendes. – En Côte d'Ivoire, les prévisions du gouvernement concernant la récolte intermédiaire 2017-2018 se chiffrent désormais à 500 000 tonnes. Le niveau de production attendu marque une amélioration de 100 000 tonnes par rapport aux précédentes prévisions, mais toujours une baisse de 20 000 tonnes en comparaison à la saison dernière. Une embellie qui devrait permettre au pays d'approcher le record de 2 millions de tonnes de cacao. Et puis Tunisie Télécom et La Poste ont signé un accord de partenariat. Il s'agit d'un protocole d'échange de services qui prévoit la commercialisation par Tunisie Télécom de produits de la Poste tunisienne. En contrepartie, les bureaux de La Poste devraient proposer des services de Tunisie Télécom dont des cartes SIM et les recharges de crédits de communication. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan indien, l'indice Holscher de Johannesburg était en baisse de 0,47%. L'indice de Nairobi gagnait 1,03%. La bourse de Maurice perdait 0,26%. Et l'indice du Botswana a diminué de 0,46%. De côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigerian était en baisse de 0,25%. La bourse du Ghana gagnait 0,14%. Et la BRVM d'Abidjan perdait 0,56%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien perdait 0,18%. L'indice égyptien a progressé de 2,18%. Et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financiam. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie. – Sous-titrage Société Radio-Canada